Bonjour Sandrine, bonjour Louise. Bonjour Marie-Christine. Vous êtes respectivement présidente du comité départemental de rugby de Calvados et Louise, tu es conseillère technique départementale de ce même comité. Sandrine, est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs et les obligations d'un comité départemental ? Alors nous, le but c'est de pouvoir développer le rugby au sein du département. Donc on a des obligations fédérales, donc c'est des dates qui sont fixées toute l'année. On a aussi tout ce qui est détection, formation, etc. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir développer le rugby dans tout le département. Ah très bien, donc Sandrine, votre intention et votre volonté c'est aussi de le développer dans les écoles et dans les entreprises. Alors on va s'intéresser aux entreprises. Aujourd'hui vous vous êtes rapprochée de notre centre de formation Amifor. Alors c'est pas récent, on fait ça déjà depuis de nombreuses années. pour pouvoir développer un concept qu'on va d'ailleurs appeler l'entreprise ovale dans les entreprises. Est-ce que Sandrine, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors développer le jeu de rugby dans le Calvado, ça c'est une de nos priorités forcément. Mais effectivement de le développer dans les entreprises, dans le scolaire et puis faire connaître nos valeurs. Que ce soit sur le terrain de rugby ou sur le terrain dans l'entreprise, on retrouve les mêmes valeurs. Il y a beaucoup de concordance. Les stratégies de l'un serviront forcément aux stratégies de l'autre. Et la cohésion de groupe est importante pour les deux structures. Ce matin on est plutôt sur des parties théoriques. Savoir comment on peut lier l'entreprise et le rugby. En quoi en fait le rugby peut servir au sein de l'entreprise. Et l'après-midi, tout ce qu'on aura vu le matin, on le mettra en place plutôt sur du rugby à toucher du coup. Et sur des petits jeux vraiment autour de la cohésion, comment travailler ensemble, comment jouer ensemble. Sandrine, en quoi on peut faire une analogie entre les valeurs du rugby et les valeurs d'une entreprise, soit dans le management, soit dans la communication interne ? Dans l'après-midi, on va apprendre à faire une passe au rugby. Donc en analogie avec l'échange que l'on peut avoir avec son collègue. Et une équipe a toujours un même objectif et doit être compatible pour arriver à l'objectif demandé. Très bien. Louise, le concept s'appelle donc, on l'a dit tout à l'heure, l'entreprise ovale. Mais dis-moi, ça ne fait pas peur, j'allais dire, à des salariés d'aller jouer au rugby l'après-midi ? Est-ce qu'en fin de compte, c'est dangereux ? Ah non, on est vraiment sur une pratique qui est sécurisante. Donc nous, on a l'habitude d'en faire tout le temps. Et du coup, le rugby à toucher aussi, ça permet cet accès à tout le monde. Et parce qu'il n'y a pas du tout de… Le seul contact qu'on ait, c'est les toucher avec deux mains. Donc c'est très sécurisé et il n'y a aucun souci. On va essayer justement d'être plutôt dans un club de rugby du Calvados pour pouvoir le matin être dans le club house où là, on fera un travail d'analogie, de voir comment on pourrait se positionner sur le terrain. Et puis, après-midi, on ira sur le terrain. C'est pour ça que c'est utile d'être dans un club de rugby. Où là, on mettra en pratique ce qu'on a vu le matin. Et puis, l'après-midi, on retournera dans le club pour faire une analyse du jeu avec les points négatifs et positifs qu'on a pu avoir sur le terrain. Et on pourra prendre conscience à une vraie retranslation avec le jeu sur le terrain et leur position dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, on finit par une troisième mi-temps qui est l'incontournable que tout le monde connaît. Et c'est vraiment un bon moment d'échange autour d'un verre et puis d'un petit tanka. Un moment très convivial qui resserre forcément les liens entre joueurs et entre personnes qui travaillent dans la même entreprise. Alors, de mon côté, je voudrais ajouter que ça fait longtemps qu'Amifor a cette pratique avec le rugby et qu'on a déjà donné ce type de formation dans des entreprises. D'ailleurs, on peut retrouver les témoignages de ces entreprises sur le site d'Amifor. On peut dire en général que les salariés sont ravis de participer à une telle journée. On prend des photos, on a des souvenirs. Ce qui fait un peu peur, c'est évidemment l'habillement. Est-ce qu'on va prendre des chaussures à pointe pour jouer au rugby l'après-midi ? Louise ? Alors, nous, on va pouvoir mettre nos baskets. Ce sera suffisant pour jouer au rugby à toucher. Vous nous racontez un petit peu ce qui se passe entre les entreprises en France sur le jeu de rugby, Sandrine ? Alors, au National, on a une finale de rugby entreprise. Donc, chaque entreprise qui veut participer au championnat de France peut participer. Et puis, il faut savoir que toute personne qui essaie le rugby à toucher, il y a un énorme risque, c'est qu'on tombe forcément amoureux du rugby à toucher et on a envie de pratiquer après. J'aime bien ta phrase. Écoutez, on vous remercie toutes les deux. Alors, on sait que vous n'êtes pas forcément à l'aise à la caméra ni sur une visio comme ça. « Ah, mais vous êtes bien plus à l'aise sur un terrain de rugby, c'est évident. » Soit on peut vous appeler au comité de rugby pour animer une telle journée. On ira rencontrer le chef d'entreprise. On lui expliquera comment ça se passe. Soit on peut appeler AmiFort également. Je vais afficher les numéros sur la page suivante de cette vidéo. Il ne faut pas avoir peur. C'est une super journée. On passe un super moment. Moi, je l'ai déjà vécu. Je le conseille à tout le monde. Et puis, Louise est parfaite sur le terrain. Et si on a beaucoup, beaucoup de monde, eh bien, on aura de toute façon, Louise, je pense, un de tes collègues qui viendra nous épauler. Exactement. Voilà. Mesdames, je vous souhaite une excellente journée. Vive le rugby. Vive l'entreprise. Vive l'entreprise et le rugby. Vive Entreprise Oval. Au revoir. Merci, Marie-Céphine. C'est parti. C'est parti.